Tout d'abord, ce n'est pas la première fois que des drones en provenance, semble-t-il, des rebelles Houthis du Yémen, tentaient de bombarder les installations pétrolières d'Arabie Saoudite. Déjà, en mai et en août dernier, des attaques avaient eu lieu, mais les incendies qu'ils avaient provoqués étaient restés limités, sans commune mesure avec les attaques du 14 septembre dernier. Car cette fois-ci, ce sont deux sites clés qui ont été touchés en Arabie Saoudite, dont le site d'Abkwaiq, qui exploite le plus gros volume de bruts au monde. Résultat, l'Arabie Saoudite a annoncé qu'elle devait suspendre temporairement la moitié de sa production, soit presque 6 millions de barils en moins chaque jour. Alors que le président Trump et son administration cherchent à savoir si l'Iran est impliqué dans cet acte terroriste, la diplomatie française s'interroge pour sa part sur le manque de protection de ces sites pétroliers d'Arabie Saoudite, pourtant éminemment stratégiques. Merci.